Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sur la création d'Allah Mon frère, ma soeur, imagine que tu te retrouves face à un tableau magnifique Tu t'arrêteras sûrement devant celui-ci, tu l'observeras, tu te comprendras qui est-ce qu'il a dessiné C'est sûr et certain tu vas te dire qui est-ce qu'il a dessiné ce magnifique tableau Et tu t'en souviendras longtemps S'il en est ainsi des tableaux qu'ont dessiné les êtres humains Qu'en est-il des magnifiques tableaux qu'Allah a créés et qu'il a disposés partout autour de nous Pourquoi ne pas s'arrêter et méditer sur ces impressionnants tableaux qu'Allah a créés Sachez mes frères et soeurs qu'à tout moment où vous observerez la création d'Allah et que vous méditerez dessus Vous vous rendrez compte qu'à chaque fois vous vous retrouvez face à une chose d'une splendeur inouïe On se doit de méditer sur tout détail qu'Allah a créé A chaque fois que le soleil se lève ou se couche A chaque fois qu'on voit la lune, à chaque fois que la pluie tombe A chaque fois qu'on voit les nuages, à chaque fois qu'on se retrouve face à un beau paysage Tels que les montagnes, la mer, la verdure, etc. Il faut s'arrêter face à cela et méditer Et méditer Regardons chaque détail du corps humain Nos mains, nos poils, nos yeux, etc. Et méditons Chaque plante, chaque oiseau, chaque papillon, chaque feuille d'arbre Méditons On ne doit pas négliger cette grande adoration qu'est la méditation A chaque fois que l'on observe une invention, on peut reconnaître les qualités de son auteur A travers les détails de cette invention Par exemple, l'inventeur de l'ordinateur était sûrement quelqu'un de très intelligent Les constructeurs des pyramides étaient sûrement des gens forts L'auteur d'un joli tableau et sûrement un artiste très doué, etc. Qu'en est-il du créateur de cet univers ? La première chose sur laquelle on doit méditer est la création de cet univers parfait Par Allah tabarak ta'ala qui l'a créé à partir du néant Allah tabarak ta'ala a dit dans surat al-Baqarah Et médite un petit peu sur ce verset Allah a dit dans surat al-Baqarah, surat 2 verset 117 Badi'u samawati al-ord Badi'u samawati al-ord Qui signifie il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant A partir du néant Allah azzawajal est le seul capable de créer à partir du néant Il dit à la chose soit et elle devient Soit et elle devient Cela signifie que les cieux et la terre sont des chefs-d'oeuvre qu'Allah tabarak ta'ala a créés Regardez subhanallah, médite un peu sur cet univers, regarde un petit peu La lune tourne autour d'elle-même et tourne autour de la terre La terre tourne elle aussi autour d'elle-même et tourne autour du soleil avec la lune Toutes les autres planètes tournent autour du soleil et tourne aussi autour d'elle-même Et leurs satellites eux aussi tournent autour d'eux-mêmes Et tous ces systèmes solaires comprenant le soleil, la terre, la lune, les planètes, les satellites, les étoiles, etc. Tout cela appartient à notre galaxie qui est la voie l'Aqté Subhanallah, c'est quoi cette perfection ? C'est quoi cette perfection ? La méditation sur la création d'Allah tabarak ta'ala va donc nous aider à laver nos coeurs Si tu observes la mer par exemple Combien de gouttes d'eau y a-t-il dans ces mers et ces océans ? Comment cela se fait-il qu'il y a certaines mers qui ne se mélangent pas alors qu'elles se rencontrent ? Comme dans le détroit Gibraltar Comment cela se fait-il qu'elles ne se mélangent pas ? Et pourquoi l'eau salée de cette mer qui s'évapore puis qui se transforme en nuages et l'eau parvient n'est-elle plus salée ? L'eau de la pluie Subhanallah, ça part d'une eau salée et ensuite c'est de l'eau qui n'est plus salée D'autre part, saviez-vous que si ces mers étaient stagnantes, elles auraient pourri ? Tout cela prouve une chose, c'est qu'Amaraz Aujel a tout organisé à la perfection Et puis dans la mer, regardez la variété et l'énorme nombre de créatures sous-marines Médite un petit peu sur les poissons Regarde subhanallah leurs couleurs Regarde un petit peu comment ils sont, leur taille, leurs yeux, leur mode de vie Regarde tous ces poissons subhanallah, ils sont tous nourris Tous ils mangent à leur faim Médite, médite, médite sur les montagnes, le soleil, les animaux L'essentiel est de méditer sur la création d'Allah tabarak wa ta'ala Abou Sulaiman a dit Habituez vos yeux aux larmes et vos coeurs à la méditation Habituez vos yeux aux larmes et vos coeurs à la méditation Mes frères et soeurs, je sais que cette adoration était ignorée par un grand nom parmi nous Faisons la revivre afin d'améliorer notre relation avec Allah tabarak wa ta'ala Et je termine en demandant Allah azzawajal De faire de nous des pieux Qui réfléchissent et qui méditent sur la création d'Allah azzawajal Amélu Allah azzawajal shooter Sous-titrage ST' 501 ...